Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. On aura l'occasion de parler de La Réunion, parler aussi un peu de Madagascar, parler d'une association qui mène des actions justement pour venir en aide à certaines personnes, c'est-à-dire quasiment réunionnais. Bonsoir Hervine Boyer, je n'ai pas dit de bêtises. Bonsoir. Alors, votre association s'appelle ? Alors c'est la Fondation Léonie Magrem. C'est qui ? Alors c'est une fondation abritée, c'est une fondation abritée sous l'égide de la Fondation de France. Donc nous œuvrons auprès des personnes vulnérables en faveur du social, de l'humanitaire, des actions sociales, des actions humanitaires dans l'océan Indien. Et quelles sont les actions actuellement en cours ? Alors, on a démarré, cette fondation a été créée en 2018. Donc nous avons démarré des actions sur Madagascar et particulièrement sur Tamatav, où il y avait un besoin criant de mettre en place des actions. Ce sont des actions qui concernent les dispensaires, le CHU de Tamatav, la léproserie, un établissement pour jeunes handicapés, une orphelinat, et également création des emplois, 60 emplois, au travers de la construction d'un édifice religieuse, pour donner la possibilité aux familles d'envoyer les enfants à l'école. Alors, on va, puisque c'est l'actualité du moment, il y a cette crise alimentaire, la famine, donc, dans le sud de Madagascar. Comment vous, vous intervenez ? Alors, je vous disais à l'instant que nous travaillons avec la Fondation de France, puisque c'est elle qui a la qualité de la personne morale, et donc qui est responsable de toutes nos actions. Et donc, nous avons souhaité, avec la Fondation de France, en informant la Fondation de France de nos actions, et bien de mettre en place une collecte de fonds, puisque la Fondation de France, je ne présente plus, c'est une grande maison philanthropique, qui a fait ses preuves et qui n'a plus à démontrer sa notoriété. Donc, nous, nous avons souhaité travailler avec elle à la mise en place de cette collecte, en faveur des malgaches de la région du sud, Androï, particulièrement, qui se situe dans la province de Tulaire. Donc, il y a deux semaines de cela, nous avons réuni le comité exécutif, qui, on va peut-être commencer par le commencement, qui est présidé par M. Sylvain Léoni, c'est lui le père fondateur de la Fondation Léonie Magrême. Et nous avons également au sein de ce comité, eh bien, M. Ramsami André, qui est entrepreneur et qui a un bon réseau à Madagascar. Nous avons également Mme Karaké Marie-Josée, qui s'occupe, qui a une expertise sociale, et donc qui nous a, qui met au profit de la Fondation, eh bien, son expertise. Nous avons aussi M. Pitou, Jean-Pierre, qui se charge de tout ce qui est assurance, parce que c'est lui l'assureur de la maison, et de contribuer aussi à la collecte des fonds, puisqu'il a une démarche de collecter aussi auprès des mécénats, pour la Fondation. Et puis, il y a, si je ne me trompe, alors il y a moi également, et il y a M. Taoufik Arrak, qui nous amène aussi son expertise. Lui, il est chargé davantage de la communication. Je crois que je n'ai oublié personne. Et puis, évidemment, nous avons des bénévoles. Et c'est très, très important de rappeler le rôle des bénévoles, parce que quand on va à Madagascar, eh bien, ce sont des personnes qui contribuent énormément. Je pense à Mme Grondin-Sabrina, je pense à M. et Mme Leblon-Martine et Didier, qui ont énormément œuvré lors du dernier voyage. Et comme nous avons été informés incessamment sous peu de ce qui se passait dans le sud de Madagascar, on s'est autorisés à réfléchir à un projet en faveur de nos frères et soeurs malgaches. Donc, nous avons réuni le comité exécutif. Nous avons M. Sylvain Léoni, le président, a souhaité apporter sa contribution, notre contribution, donc à hauteur de 3 000 euros. Et nous avons demandé l'autorisation à la Fondation de France de procéder à une collecte de fonds. Donc, nous avons, c'est déjà intégré dans notre fondation Abrité, une collecte sur le site que je vous ai remis. Et depuis quelques jours, les collectes commencent, les dons commencent à nous parvenir. Et est-ce que, quand on parle de collecte de fonds, les gens se posent toujours la question de l'usage de leur argent ? Là aussi, vous avez des éléments à dire comment on va utiliser cet argent ? Alors, c'est important, effectivement, qu'on rassure. Non seulement on les rassure en rappelant que nous travaillons avec la Fondation de France, qui est une fondation sécurisée, honnête intellectuellement. Et ce n'est pas anodin, le choix pour notre fondation, d'être abritée sous l'égide de la Fondation de France. Mais nous travaillons également, nous avons contacté les amis de Père Pédro, mais qui nous ont laissé entendre que le Père Pédro ne voulait pas trop s'impliquer parce qu'il était par ailleurs sur d'autres projets. Et donc, nous travaillons avec M. Garcia, Lucas, à faire le relais avec une ONG, le GRET, qui oeuvre déjà à La Réunion sur une opération de levée de fonds. Et le GRET nous semble, l'ONG la plus à même, à relayer ses fonds. Donc, nous sommes en discussion avec M. Garcia pour que cet argent soit acheminé au bon endroit. Parce que la question est toujours la même, c'est est-ce que les denrées sont achetées sur un marché international ? Est-ce que ça reviendra à La Réunion ? Est-ce que c'est le piroir qui va après acheminer ce qu'ils avaient pu acquérir en denrées ou en autre chose jusqu'à les bénéficiaires ? Ces questions-là, c'est toujours pas simple à répondre. Alors, ce n'est pas simple, vous faites bien de le dire, mais nous nous sommes davantage nous concentrés sur le préalable médical. Parce que vous voyez, quand un peuple, une population souffre de la famine, il y a un préalable médical à mettre en place, une hydratation à opérer. Et donc, nous, nous nous sommes positionnés sur cette démarche-là. Nous savons par ailleurs que d'autres s'occupent d'acheminer des denrées alimentaires. Donc, on ne va pas faire la même chose. Mais je crois qu'il y a vraiment à préparer l'organisme humain à recevoir l'alimentation. En l'état, la population ne peut pas aujourd'hui manger de suite. Il faut véritablement un préalable médical auprès des enfants, auprès des femmes enceintes et des personnes âgées. Qui va s'occuper de ce préalable médical qui va gérer et qui va surtout faire en sorte, parce que par rapport à ce que vous dites, c'est qu'il faut que l'information soit donnée à tout le monde. Que tout le monde sache dans quel état sont les corps. Est-ce que le corps est prêt à digérer ? Et cette information-là, c'est capital de le faire savoir. Comment va se faire la communication ? C'est avec l'ONG qu'il nous faut travailler parce qu'ils ont une expertise, une expérience. Et puis, ils sont basés depuis quelques années dans le sud, à Androï. Et ils ont, on dira, tous les éléments. Ils ont un état des dieux, de la situation qui nous permet de dire qu'ils sont les mieux placés pour faire un bon usage de cet argent qui leur sera remis. – Et pour ce qui concerne la Réunion aujourd'hui, est-ce que sur le territoire de la Réunion, il va y avoir des collectes ? Est-ce qu'il y aura ? Ou vous allez vous rester concentré sur l'appel aux dons ? – Pour l'instant, c'est l'appel aux dons. Parce que nous avons bien vu qu'il y a, par ailleurs, d'autres associations qui oeuvrent également dans ce sens. Donc, il ne faut pas non plus être partout. Il faut être centré sur une démarche, communiquer, beaucoup communiquer sur la nôtre. Et puis, je pense qu'à un moment ou à un autre, toutes ces belles démarches convergeront vers une ONG. – D'accord. Ce n'est pas votre première action, en tout cas, en direction de Manat. Vous avez déjà réalisé des actions, déjà. Alors, on va regarder quelques images. Ce sont des photos qu'on va vous montrer, donc, l'action Amada. Et on va continuer à en discuter avec, donc, Aouine Boyer, à la Régie. Donc, j'attends que la Régie nous envoie ces images. On va continuer à discuter. Qu'est-ce qui, par rapport aux autres actions déjà menées aujourd'hui, quelles sont les difficultés par rapport à cette famine particulière ? C'est plus difficile ? – C'est compliqué dans la mesure… C'est compliqué et pas compliqué. – Alors, c'est compliqué quand on voit les images de cette population qui meurt de faim, qui en attente d'aliments et puis d'eau, surtout. C'est pas compliqué parce qu'on a appris par M. Garcia, qui fait partie de cette ONG, eh bien, qu'il y a des citernes qui sont déjà en place. Si je ne m'abuse, 65 citernes qui ont été construites, je crois, en 2011, à peu près, et qui méritent là d'être préparés à recevoir de l'eau. Ce qui est davantage compliqué, c'est l'extraction de l'eau, l'acheminement de l'eau. Donc, M. Garcia m'indiquait lors de notre entrevue qu'ils vont se charger d'acheminer l'eau, de récupérer l'eau auprès des villes, voilà, à l'entour, pour qu'ils aient d'ores et déjà un peu d'eau. Et ensuite, parce que ça va prendre du temps… – Alors, quand on parle d'extraction d'eau, c'est du forage ? – C'est du forage, c'est du forage, mais ça va prendre de l'eau, ça va prendre du temps, pardon. Le forage va prendre du temps, il faut une étude de faisabilité, enfin voilà, tout le préalable, et puis aussi une superstructure, c'est lourd, et donc il faut prendre le temps de la mise en place. C'est pour cela qu'ils ont été acheminés, au travers des villes alentours, l'eau, pour apporter les besoins de première nécessité. – Alors, en attendant les images que va nous envoyer la régie, là, voilà les images déjà, donc, de vous, Amada. C'était à quelle occasion ? – Alors, ça, c'est le deuxième voyage. C'est le deuxième voyage. Là, vous voyez, on est près du diocèse de Tamatav. Nous avons eu la chance de rencontrer le cardinal de l'Océan Indien, qui, l'année dernière, en 2019, a été nommé par le pape François. Et là, cette manifestation correspond à la première pierre de cet édifice qui crée, in fine, 60 emplois. Donc, il faut sortir de cette idée que c'est une édifice religieuse. La Fondation de France est claire, elle n'est pas là pour soutenir cette démarche. Nous, on soutient davantage la démarche sociale. Voilà, il y a des enfants qui vont partir à l'école, au lieu de travailler avec leurs parents, et il y a des parents et des familles qui vont enfin pouvoir avoir deux repas au lieu d'un repas par jour. – Là-dedans, on va voir… – Là, on est au CHU de Tamatav. – D'accord, et on va voir surtout les mamans avec leurs bébés dans la maternité. – Oui. – C'est bien, voilà. C'est bien de dire qu'aujourd'hui, il y a une meilleure prise en charge. – Alors, il y a une meilleure prise en charge, mais il y a encore forte à faire, vraiment forte à faire. – Il y a un manque cruel de matériel médical. – Nous avons fait le choix d'apporter dans nos bagages des spéculums jetables pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, il y a un spéculum en inox pour 150 femmes avec les risques de contamination que l'on connaît. – Donc, nous avons donc ramené dans nos bagages les spéculums jetables, les gants jetables également pour le toucher, pour des femmes notamment pour, comment dire, avant l'accouchement. Ça ne pouvait pas se faire avec des gants jetables. Ça se faisait parfois sans gants. Donc, il y a un manque cruel. On n'imagine même pas le dénuement qu'il y a au CHU de Tamatave. – Alors, pour qu'on puisse, je veux dire, pour qu'une aide puisse être régulière, qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce que les réunionnais peuvent faire pour apporter même une petite pierre à cet édifice ? – Alors, nous avons notre site, notre site de collecte de dons, qui est régulièrement en fonctionnement. Donc, si les personnes souhaitent… – Est-ce que vous pouvez donner le nom, déjà, du site ? – Alors, c'est www.fonds, avec un S, léonimagrem, c'est-à-dire M-A-G-R-M, .fr. – D'accord. – Pour qu'il y ait des moyens réguliers, même petits, mais au moins qu'il y ait des moyens réguliers pour qu'il y ait au moins un respect de l'hygiène. – Oui. Et la régularité, c'est très important. C'est pour ça que nous ne voulons pas nous disperser sur l'ensemble des régions de Madagascar. Nous, on veut rester sur Tamatave. Il y a fort à faire. Nous avons aussi un réseau, puisque nous travaillons avec le diocèse, nous travaillons avec le CHU, avec les orphelinats qui nous connaissent déjà. Donc, à chaque fois qu'on envisage, qu'on prépare un voyage humanitaire, nous faisons d'abord un état des lieux de ce qui manque et nous préparons à cela. – Et sur cette action de Madagascar, on va… après, on va passer à un autre sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin ? Quelle aide, puisque vous êtes sur ce plateau ? C'est à l'heure du moment de peut-être lancer un appel soit aux bénévoles, soit à des moyens. – Alors, nous avons besoin des bénévoles. Évidemment, une fondation n'y est pas s'il n'y a pas de bénévoles. Et puis, nous avons besoin de moyens. Alors, oui, c'est bien de donner des vêtements. Mais vous savez, par exemple, quand on a été à la maternité, j'ai demandé aux bénévoles de faire un petit effort. D'habitude, on a toujours des vêtements usagés. Et pourquoi pas aller sur du neuf ? Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans le besoin qu'on va leur donner à chaque fois des choses usagées. Voilà. Donc, les bébés ont bénéficié des petits vêtements tout neufs, des petits jouets neufs, parce que c'est important aussi. La dignité passe aussi par là. Vous voyez ? Mais c'est important d'inscrire cette démarche-là dans la continuité et de ne pas se disperser. Alors, il nous reste cinq minutes. On va parler des actions que votre session mène à La Réunion. Et ça concerne quel public ? Alors, ça concerne l'éducation particulièrement, et les parents, et les ados, les enfants également, parce qu'il faut les prendre de manière précocement, parce qu'il ne faut pas, de manière précoce, pardon, il ne faut surtout pas attendre quand ça ne va pas pour intervenir. Il y a un an et demi de cela, on a mis en place ce qu'on appelle l'école des parents. Bon, dites comme ça, ça peut être un petit peu, ça peut faire polémique, parce que les parents, école, voilà, on cherche à améliorer le terme. Mais ce n'est pas là, la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour venir en aide aujourd'hui aux parents réunionnais qui sont en difficulté sociale, qui sont en difficulté éducative. Nous avons, ces dernières années, entretenu le culte de l'enfant roi. Et il nous faut aujourd'hui appréhender ces difficultés, voilà, c'est les conséquences de cette culture de l'enfant roi. Ce sont des enfants qui ont besoin qu'on leur pose un cadre éducatif, un cadre contenant, un cadre aimant. Un cadre éducatif, ce n'est pas un cadre sévère. C'est un cadre où on dit oui quand il le faut, et non, et sans trop négociation. Parce que souvent, la négociation, c'est toujours en faveur, c'est toujours l'enfant qui a le dernier mot, et il ne faut pas. Il faut que le parent reste, garde l'autorité. Et donc, ce travail, on a démarré dans les écoles, deux écoles, Saint-Benoît particulièrement, et les parents ont beaucoup adhéré. Donc, depuis peu, je mène cette action, sur bras fusil, et on va démarrer la semaine prochaine avec des parents réunionnais et maorais, voilà, qui aussi sont en difficulté par rapport à l'errance sociale des enfants, à la délinquance des enfants, mais il ne faut pas stigmatiser. C'est important. On a autant chez les parents réunionnais que chez les parents maorais des difficultés. Alors, si on peut faire un travail ensemble, c'est changer aussi ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, toujours sous le regard, voilà, de, je ne dirais pas d'un professionnel, parce que je ne suis plus assistante sociale, mais je peux faire profiter les parents, de mon expérience de parent, tout simplement, et puis de mon expertise ancienne d'assistante sociale. Voilà, donc, on mène cette action actuellement. On va rester sur l'éducation. La démarche, aujourd'hui, éducative, elle doit être commune, puisque la société réunionnaise a évolué, j'allais dire l'équation, les inconnus dans l'équation se sont multipliés. Quelle posture doivent avoir les parents, les éducateurs et les éducatrices ? Alors, les parents, j'ai tendance à dire, dans une famille, chacun doit être à sa place. Voilà, le père doit jouer son rôle, la mère doit jouer son rôle, et les enfants à leur place, ceux d'enfants. Voilà, il y a des discussions où on peut échanger avec nos enfants, et puis il y a des discussions qui appartiennent au couple. Donc, c'est important de rappeler sans cesse. Et puis, vous savez, M. Ramoto, l'éducation, c'est usant. Alors, quand un parent me dit « je suis fatigué », je dis « c'est bon signe », parce que c'est dans la répétition qu'à un moment, l'enfant intègre des règles. Alors, un jour, au bout de la dixième, de la énième fois, cet enfant, il finit par ranger son sac, ses chaussettes, et là, on se dit « voilà, c'est bon, c'est intégré ». Donc, il faut beaucoup de patience et beaucoup d'implication. Être parent, c'est un engagement de tous les jours. Ce n'est pas laisser l'enfant pousser tout seul. Il faut être derrière. Et puis, j'ai tendance à dire, quand on parle d'éducation, c'est aussi la réussite scolaire. On ne peut pas dissocier. Les règles intégrées à la maison, eh bien, l'enfant pourront aussi l'intégrer à l'école. Les règles qui n'ont pas été intégrées à la maison, pourquoi un enfant accepterait ces règles-là à l'école et dans d'autres sphères. Donc, c'est très important. Cette éducation, elle doit être menée au sein des familles, avant tout. Ce n'est pas l'affaire du politique, comme parfois j'entends. Oui, le politique peut aider, peut soutenir au travers de dispositifs de droit commun. Mais c'est la responsabilité des parents, avant tout. Quand on fait un enfant, eh bien, on donne de son temps et de son implication. Merci, Yannine. Voyer, pour ces premiers éléments sur l'éducation, je vous réinviterai pour aborder de nouveau cet angle-là. Et puis, je pense qu'on montrera ce que vous faites à Saint-Benoît pour voir un petit peu ce que vous apportez, donc, en matière d'éducation. Merci à vous. Très bien, merci à vous. Pour toutes ces informations, on va regarder un ancien facteur, nous parler de son métier, de voir un petit peu comment il vivait ça et comment il appartenait à toutes les familles de sa tournée. On se retrouve juste après. En quelle année vous avez commencé comme facteur ? Oula ! J'ai passé mon concours en 1966, mais après, j'ai été ramé entre temps. Mais on peut compter en 68. Je commençais en 68 à Paris 16. Comment, entre 1968 à, on va dire, d'années 90 déjà, comment a évolué ce métier ? Il a évolué surtout par les réformes qu'il y a eues de la part de la direction des PTT dans le temps. À chaque fois qu'il faisait une réforme, c'était pour reprendre quelques droits qu'on avait. Et bien sûr, ça a évolué. On peut citer quelques exemples. Le facteur, avant, il allait chez les gens. Il allait porter la lettre, etc. Les mandats, l'allocation familiale, les pensions de vieillesse. Aujourd'hui, tout est viré. Ça, c'est pour exemple. Maintenant, la poste elle-même, la direction, elle, elle veut, dans tout le temps qui est passé, elle veut diminuer la masse salariale. Et pour diminuer la masse salariale, elle fait des réformes. Elle a fait des réformes. Et là, c'est sur le dos des facteurs, des agents, des bichets, et surtout le personnel. Après les années 90, on va dire juste avant, on va dire des années 60 à 90, le facteur faisait presque partie de la famille. toutes les personnes de sa tournée étaient presque sa famille. Le facteur avait vraiment un rôle particulier. Particulier, oui, effectivement. On était un peu les confidents. Et aussi, il fallait rendre service, surtout à La Réunion, où il y a une population qui n'était pas très informée. Moi, j'étais du côté de Saint-Troze, où beaucoup de gens étaient illettrés. Il fallait tout remplir. Il fallait tous les papiers de sécurité sociale, les mandats de l'EDF, tous les paiements qu'ils avaient à faire, que ce soit nécessité ou autre. C'était le facteur qui remplissait les papiers. Et ça crée quand même un lien assez très très proche. Et je vais vous le dire, depuis 2002 que je suis en retraite, même maintenant, je suis encore accueilli, comme il faut là-haut. C'est ça qui est étonnant, c'est la place qu'avait le facteur. Le facteur payé, la facture d'eau, amené les mandats, récupéré, livré les colis de la Redoute, de Troyes Suisses. Vous aviez quand même, le facteur était vraiment impliqué dans la vie de famille. Dans la vie de famille, oui, bien sûr. Et disons qu'il n'y a pas seulement ça, mais disons qu'il y a aussi le fait qu'on était, on causait, tout le monde avait un souci. Un souci avec qui il pouvait raconter, décharger son cœur, c'était le facteur. Alors on était au courant un petit peu de tous les majeurs. Assez souvent, on apportait des solutions en paroles, bien sûr. Comment faire, comment ne pas faire, etc. Mais maintenant, après, beaucoup de choses restaient sans solution. Parce que là où j'étais, il y avait quand même une grande lésère. Et il y avait beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et à ce moment-là, on ne pouvait absolument rien faire. Je me souviens également que le facteur avait droit à une part de gâteau, d'une communion, d'un mariage, avait droit à une boisson. Non seulement on avait droit, on était invités. On était invités au mariage. Ah oui, ça c'était clair. Mais si vous voulez, bon, c'est peut-être pas à dire. Moi-même, je transportais les marmites de Piton-Saint-Orois jusqu'à Bois-Blanc. Je transportais les... Le lundi matin, il fallait faire le contraire. Parce que, bon, voilà, ça a été rendre service. On participait un petit peu aux fêtes, mais bon... Vous étiez vraiment dans la vie de famille, je le disais. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. C'est pour ça que même aujourd'hui, quand je vois des gens là-haut, ben, je ne sais pas, je suis accueilli. C'est vraiment bien encore. Vous restez... Ça fait depuis 2002 que je suis en train de... Vous restez un membre de la famille. Je dirais, oui, je dirais un membre de la famille. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, le facteur n'est plus ce qu'il était. Il n'a plus le même statut qu'avant. Ben, disons que moi, je vous dis, par rapport aux réformes qu'il y a eues, il n'y a plus le contact direct. C'est-à-dire qu'on allait payer, par exemple, un mandat, on rentrait, on causait, on payait les allocations familiales, c'est pareil. Il y avait un temps, on rentrait dans les cours, il n'y avait pas de boîte à lettres. Il n'y avait pas de boîte à lettres. On était obligés de porter à chaque client la lettre à l'intérieur. Ou alors, les gens venaient aussi sur le bois de chemin de se vivre, parce que moi, j'étais en camionnette. Ils venaient sur le bois de chemin. Mais le fait de rentrer dans la maison, de causer, de boire un coup même aussi, il faut le dire, et ça, ça nous a impliqué, franchement, dans la famille. Aujourd'hui, les facteurs n'ont plus ce statut. Ça a totalement changé. Disons que, bon, déjà, ils n'ont plus trop de contact avec les gens, ce que plus, puisqu'il y a une boîte à lettres sur le bois de la route. Parfois, c'est une batterie qu'il y a dans le village. Là aussi, c'est une réforme qui a été faite pour, allons léger tout, économiser du personnel. Eh bien, il n'a plus le mandat. Il n'y a plus de l'argent à distribuer. Donc, le contact avec les gens même n'existe plus. Moi-même, mon facteur, parce que, moi, je ne le connais même pas. il n'y a plus ce lien-là. Alors, bon, mais le temps évolue. Je ne suis pas contre le distributeur de billets du coin. Ce n'est pas ça. Mais maintenant, on aurait pu quand même essayer de faire en sorte que ces liens restent. Des solutions, il y en a. Il y en a. Je ne sais pas, une pleine solution, il y a. Et on aurait pu trouver des solutions pour que les gens restent quand même alliés à leurs facteurs. Aujourd'hui, quelle doit être la place du facteur dans la vie, dans la société d'aujourd'hui ? Comment doit être cette place ? Et comment cette place doit évoluer ? Alors, comment évoluer ça ? Honnêtement, je ne sais pas du tout s'il faut répondre là-dessus parce qu'avec l'électronique, les téléphones, il n'y a plus de lettres d'amour, il n'y a plus de lettres de vœux de bonne année, il n'y a plus tout ça. Alors, on reçoit sur son téléphone ou sur son ordinateur tout le courrier, disons, les factures et tout ce qui s'ensuit. et à part les contractions, bien sûr, on sera difficile. Comment il va évoluer ? Il va surtout faire en sorte que, d'ailleurs, la direction s'en occupe pour que le facteur soit rentable à lui tout seul. C'est-à-dire distribuer des publicités pour les commerçants, pour les magasins, etc. un facteur, il faut qu'il y ait par contre, ça paye au moins au bureau. Et ça, c'est par la publicité. Moi-même, dans mon bataillette, j'en reçois. Demain, la science évolue, la communication évolue. tout est sur le téléphone, tout est sur l'ordinateur. On ne peut pas, le facteur, il va être presque invisible, si on peut dire. voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada